L'invité au bout du fil avec nous, le coordonnateur du pôle des non-alignés, M. Détier Faillé. Bonjour. Bonjour. Merci de votre disponibilité pour Réumi FM. M. Faillé, vous participez, vous non-aligné, au dialogue lancé par le chef de l'État le 31 mai au palais présidentiel. Après 15 jours de discussion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dialogue? Ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les commissions se réunissent régulièrement et travaillent d'arche pour s'inscrire dans le délai fixé, à savoir finir le travail et déposer le rapport au plus tard, le 25 juin. Donc, c'est dans cette dynamique que nous travaillons et nous espérons pouvoir satisfaire aux exigences du calendrier. Alors, mercredi, il a été question notamment du parrainage dans les discussions de la commission politique et il a été proposé le parrainage des élus. D'abord, d'où est-ce qu'est venue cette idée-là d'ouvrir l'option du parrainage des élus? Vous savez, il y a différentes formes de parrainage. À l'occasion de la mission d'évaluation du processus électoral que la commission politique du dialogue national avait conviée à nous examiner en profondeur le processus électoral au Sénégal, cette mission-là avait dans ses recommandations qui étaient plus d'une centaine, indiquées entre autres, suggérées entre autres, la possibilité d'ouvrir cette possibilité de parrainer les candidats par les élus. Et après la discussion de la commission politique, effectivement, cette recommandation a été considérée comme pertinente et nous travaillons pour voir dans quelle mesure elle peut être mise en œuvre. Qui a fait la proposition ? Les non-alignés, le pouvoir ou l'opposition ? Non, c'est d'abord une recommandation de la mission d'évaluation du processus électoral. Maintenant, au dialogue, les trois pôles sont d'accord pour le principe du parrainage par les élus qui est une option. Donc, ce qu'on appelle ici le parrainage optionnel, donc la possibilité d'opter pour le parrainage citoyen ou le parrainage des élus. Le pôle des non-alignés, dès l'entame des travaux, a effectivement proposé que cet aspect-là soit pris en compte pour ouvrir beaucoup plus de possibilités dans les candidatures. Qu'est-ce que ça changerait, le parrainage des élus, dans le processus ? Qu'est-ce que ça changerait pour les politiques en quête de parrainage ? Est-ce que c'est la voie la plus rapide et la plus simple ou pourquoi vous avez opté-vous non-aligné pour ce parrainage ? Non, c'est-à-dire, il ne s'agit pas… C'est-à-dire, quand par exemple, vous avez devant vous un problème et qu'on vous offre plusieurs solutions, on vous facilite peut-être… La résolution. La résolution. Vous savez, on n'avait que le parrainage citoyen. Chacun se rappelle les problèmes qui sont rattachés à sa mise en œuvre. Les incidents qu'il y a eu en 2019, les multiples contestations qu'il y a eu à l'occasion des élections législatives. Donc, quand on ouvre cette possibilité et que, par exemple, on dise que quand on dispose d'un certain nombre de signatures de députés, on peut choisir de se faire parrainer par ces députés-là au lieu d'aller chercher des parrainages où on pourrait être confronté à des doublons ou autres. C'est une possibilité nouvelle qui constitue un pas important. C'est comme, par exemple, si on dit que si vous avez le parrainage de tas de conseillers territoriaux, aussi vous pouvez vous abstenir de chercher le parrainage citoyen. Donc, c'est cet avantage-là qui a été conseillé prise en compte pour dire qu'il faut que cette option soit intégrée dans les dispositifs législatifs. Ce qui fait que, quand, par exemple, vous avez cinq ou trois ou quatre candidats qui peuvent se faire parrainer par des élus locaux, ces candidats-là libèrent de l'espace pour ceux qui vont aller chercher des parrainages citoyens. Donc, c'est un avantage énorme pour le progrès de la démocratie. Très bien. Alors, une ou des retouches ont été aussi annoncées sur la loi, sur le parrainage citoyen. Qu'est-ce qui a été concrètement proposé ? Bon, pour le moment, c'est des propositions qui émanent de toutes les parties prenantes. Par exemple, le pôle des non-alignées a proposé que la fourchette 0,5%, 0,8 à 1% soit revue à la baisse. Et que, aussi, le référentiel ne soit plus le fichier électoral général, mais que ce référentiel soit le nombre de votants au dernier scrutin. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le « Sogmore », c'est-à-dire tout ce qu'il devrait quitter pour décès, empêchement ou autre, qui devrait être extrait du fichier électoral, donc qui ne peut plus voter. Il y a aussi ceux qui n'ont pas reçu leur carte. Il y a des milliers de cartes d'électeurs qui ne sont pas distribuées. Donc, si vous calculez le parrainage à partir de tout cet électoral-là, véritablement, vous prenez en compte des gens qui n'ont même pas reçu leur carte, ou des gens qui n'existent plus physiquement, etc. Et vous les prenez en compte pour le nombre de parrains qu'on doit chercher. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'on change de référence. On revoit à la baisse ce nombre-là, c'est cela ? Oui, ce qui permettrait de revoir en baisse le plancher pour le nombre de parrains, mais aussi la référence qui ne serait plus le fichier électoral général contenant les morts, les empêchés, les condamnés, etc. Ceux qui n'ont pas reçu leur carte, mais comme référence, ceux qui ont physiquement voté lors du dernier scrutin. Très bien. Nous avons dit qu'aussi, il faudrait que, dans ce domaine-là, que maintenant, au cas où, par exemple, la référence devrait rester le fichier général, au moins que la question de la baisse soit véritablement actée et que nous puissions, à ce niveau-là, diminuer notablement le nombre de parrains qui est demandé. D'accord. Alors, sur quelles autres questions la commission politique s'est penchée ? Est-ce que, par exemple, la tension actuelle que vit le pays, une crise politico-judiciaire, est au menu de vos discussions ? Oui. La question de la restauration, de la paix, de la stabilité, etc., du respect des institutions et des droits humains, toutes ces questions sont à l'ordre du jour et feront l'objet de débats au niveau de la commission. Qu'est-ce qui a été dit sur l'éligibilité des uns et des autres ? Bon, il est prévu de débattre de la question des candidatures. Et dans la question de la gestion des candidatures, il y a cette question de troisième candidature, il y a la question de ceux qui sont interdits de droit de vote pour voir, on va en discuter, pour voir si une solution sera trouvée pour permettre à ces citoyens sénégalais de recouvrir le droit de vote. Mais ces sujets, ces questions n'ont pas encore été évoquées au sein du dialogue, c'est cela ? Ils n'ont pas encore, nous ne nous sommes pas encore arrivés parce qu'on a commencé par le parrainage. Donc, mais c'est des questions qui sont à l'ordre du jour et qui seront abordées incessamment. Est-ce qu'on peut s'attendre à une solution définitive sur la question du parrainage ? Est-ce que aussi vous tenez compte de cette recommandation-là de la CDAO qui voulait que le parrainage soit tout simplement supprimé ? Pourquoi vous n'avez pas appelé l'État à respecter cette décision de la Cour de justice de la CDAO ? Et vous allez plutôt vers une amélioration ? En réalité, en tout cas au niveau du pôle des non-alignées, nous considérons que la CDAO n'a pas dit ce que nous n'avons pas déjà dit depuis 2018. Ce qui est dit, c'est que quand la CDAO, ce qu'elle dit concernant cette affaire, c'est que quand vous prenez 1% des électeurs, cela signifie que vous n'avez que 100 possibilités de candidature. Alors qu'il y a plus de 300 partis. Dans un pays où il y a plus de 300 partis, vous créez une loi qui ne permet que 100 candidats. La CDAO dit que c'est une violation du droit de participation. Et que c'est cela qui doit être reconsidérée, qui doit être remis en cause. Mais le parrainage existe dans beaucoup de pays, que nous d'ailleurs nous avons visités. Mais c'est cette obstruction, cette difficulté qui est faite et qui empêche certains de pouvoir participer à cause du pourcentage élevé qui a été condamné par la CDAO. Et à ce niveau-là, c'est la raison pour laquelle nous nous avons demandé que le taux, le pourcentage soit baissé de façon drastique. Et que surtout le problème aujourd'hui, ce n'est pas le parrainage en tant qu'à tel, mais c'est les modalités de contrôle du parrainage. Surtout, oui. Parce que dans beaucoup de pays, il y a parrainage, mais vous n'entendez aucun bruit. Parce que quand vous êtes exclu, vous savez très bien que vous êtes exclu en bonne et due forme. Mais au Sénégal, le logiciel qui permet de contrôler ce parrainage-là, il n'est pas maîtrisé. Est-ce que vous avez trouvé une solution ? Si votre élimination, les raisons qu'on invoque le plus souvent ne sont pas convaincantes pour le candidat concerné. Cela est dit au fait qu'il n'y a pas un consensus sur les règles, sur les normes de vérification du parrainage. Mais à ce niveau-là, ce que la CDAO recommande, c'est ou bien on modifie ces dispositions qui violent les droits de participation, ou à part ce moment-là, la loi sur le parrainage serait considérée comme non conforme aux normes internationales et devrait donc à ce moment-là être annulée. Et nous, nous avons opté pour la modification des dispositions qui bloquent la participation des candidats. Et sur le contrôle, qu'est-ce que les acteurs que vous êtes ont proposé ? Comment ? Sur le contrôle, qu'est-ce que vous avez proposé ? Oui, oui, oui. Nous avons fait des propositions, mais qui ne sont pas encore validées. Mais des propositions qui, en tout cas, si elles sont adoptées et mises en œuvre, permettront un contrôle transparent qui pourrait conduire le Sénégal au même niveau que certains pays. que quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui au Cap-Vert, vous n'entendrez aucun candidat contester une exclusion pour défaut de parrainage. Quand vous prenez d'autres pays, en France, en Pologne, etc., où, en tout cas, nous avons été pour voir concrètement comment les choses se passent, il n'y a pas de contestation parce qu'il y a des règles très claires. Et ce sont des règles similaires que nous proposons pour que, véritablement, cette affaire de contestation, des décisions sur le contrôle du parrainage, que cela soit une histoire ancienne. Il se dit aussi que l'on peine à trouver un président de la commission politique du dialogue en cours. Est-ce que cela impacte les travaux ? Bon, nous aurions bien souhaité que très tôt qu'on puisse avoir cette autorité, mais cela n'impacte pas les travaux parce que les réunions se tiennent régulièrement, provisoirement sous la présence du directeur général des élections. Ceux qui sont au sous de la table sont des responsables et ne peuvent en aucune façon être influencés par un président, qui qu'il soit, parce que le président ne donne pas de point de vue, ne prend pas de décision, il ne fait que conduire les travaux. Et c'est ça qui fait que les acteurs politiques ont toujours souhaité que ce soit une personnalité neutre, donc qui n'a aucun intérêt dans l'affaire. Parce que quand tu présides une discussion et que tu n'as pas le droit de donner ton point de vue, tu n'as pas le droit de prendre des décisions, tu ne fais qu'assurer la police et distribuer la voie, et ensuite tirer la synthèse. Il est préférable d'avoir une autorité qui n'a aucun intérêt dans le débat. Comment vous expliquez-vous cette difficulté à trouver une autorité pour conduire les travaux du dialogue ? Est-ce que ce ne serait pas lié, par exemple, aux suspicions là autour du dialogue dont on parle de deals, d'autres de négociations ? Est-ce que ce n'est pas dû à cela, selon vous ? Ce n'est pas lié à ? À ces suspicions-là autour du dialogue, les hommes parlent de deals, d'autres de négociations. Est-ce que cela n'expliquerait pas un peu cette difficulté-là à trouver un président de la commission politique ? Non, pas du tout. Cela ne peut pas l'expliquer. Parce que, tu sais, ceux qui sont susceptibles de présider ces travaux sont des personnalités qui sont au-dessus de cette propagande, de ces positions de politique politicienne que les acteurs politiques adoptent chaque fois qu'ils sont dans certaines situations. Chacun sait que le débat au niveau de ces commissions est un débat qui est très difficile, c'est vrai. Mais nous ne pensons pas que cela soit en rapport avec un contexte particulier où des gens prétendraient que c'est un deal. Alors qu'ils savent très bien que c'est peut-être pour des positionnements politiques, simplement, qu'ils tiennent ces discours-là. Mais ils savent très bien qu'il n'y a pas de deal et que nous cherchons à résoudre des problèmes qui bloquent le développement de notre démocratie. Ils sont convaincus aussi et ils sont à l'écoute parce qu'ils savent très bien que nous habituerons à des résultats qui leur seront bénéfiques. Justement, sur quoi devrait aboutir ce dialogue, M. Détier-Faille ? À quoi vous attendez-vous ? À quoi peuvent s'attendre les Sénégalais à l'issue des discussions ? Les points importants aujourd'hui qui sont débattus, si nous parvenons à avoir non pas de consensus sur tous les points, mais sur des consensus sur l'essentiel de ces points-là, ce sera un résultat extraordinaire. Cela pourrait aider largement à la décrispation de l'espace politique. Si les recommandations sont mises en œuvre, bien sûr. Bon, nous pensons que ces recommandations seront mises en œuvre parce que quand on en arrive à ce que le président de la République appelle une nouvelle fois à un dialogue politique, ce qu'il sait, c'est qu'il y a des questions importantes qui restent à résoudre et qu'il faut résoudre urgentement parce qu'autant le gouvernement que les démocrates de ce pays, tout le monde a besoin de paix et de stabilité. Pourtant, c'est ce qui a été dit en 2019, mais beaucoup de ces recommandations qui ont été formulées n'ont pas été mises en œuvre. Oui, il y a des recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre, mais il y en a d'autres qui l'ont été, qui ont été impactées dans le code électoral. C'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on a plus ces problèmes pour l'élection d'un maire, entre autres, et d'autres qui sont mises en œuvre. Il y en a maintenant qui ne sont pas encore mises en œuvre, mais aujourd'hui, le contexte politique fait que nous pensons que nous allons à une élection présidentielle, les accords auxquels nous allons aboutir seront nécessairement impactés dans les dispositifs législatifs, parce qu'on ne peut pas aller à l'élection présidentielle dans les conditions actuelles. Il faut nécessairement que ces modifications aient liées, donc nécessairement qu'il y ait ces mises en œuvre. Très bien. Merci, M. Détiéfaï. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du pôle des non-alignés. Vous prenez par au dialogue en cours. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.